Les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui il fait pas très beau, voilà, il fait pas très beau, il fait vraiment très très moche Mais c'est pas grave parce qu'aujourd'hui on est là pour une très bonne nouvelle Vous allez voir si aujourd'hui j'ai acheté ou pas ma nouvelle voiture Et quelle voiture j'ai acheté, ça va être incroyable, j'espère que vous êtes chaud les gars Rappelez-vous, il y a un mois pile quasiment, j'ai crashé mon Audi TT Tout le monde était au courant, j'ai reçu beaucoup de messages de soutien Moi heureusement, je n'ai rien Donc ça faisait à moi que je me combalais avec mon petit camion Alors je ne dénigre pas du tout mon camion, il est vraiment trop bien, c'est le meilleur camion du monde Mais c'est vrai qu'une petite voiture de sport, ça fait toujours plaisir Aujourd'hui j'ai racheté une voiture de sport J'ai racheté une très grosse voiture Là on a tapé dans de la supercar Ah quand je dis ce mot supercar, même moi j'arrive pas à me dire moi j'ai une supercar Je peux vous dire que ça fait très bizarre En tout cas, tout ça c'est grâce à vous les amis Parce que vous m'avez donné de la force, vous m'avez soutenu, vous m'avez donné des conseils Et voilà la nouvelle voiture, c'est la voiture de la Team Pika j'ai envie de dire C'est parti, je ne vais pas vous faire perdre plus de temps Vous avez cliqué sur cette vidéo pour voir quelle voiture j'ai acheté Et bah je vais vous la montrer, elle est dans le local Elle fait dodo, elle va faire souvent dodo quand même Le petit camion des familles, oh là là qu'il est beau Incroyable Rappelez-vous quand elle avait fait noir mat, c'était vraiment très très long Mais ça valait le coup Et aujourd'hui, derrière cette porte Les clés, elles sont où ? Il y a le nouveau BV les amis Mesdames et messieurs, est-ce que vous êtes prêts à voir la nouvelle voiture de la Team Pika ? La nouvelle voiture de sport ? 3, 2, 1, let's go 3, 2, 1, let's go Et voilà les amis, la voiture Oh là là, elle est vraiment trop trop belle La Audi R8 les amis, vraiment incroyable Une Audi R8 Elle est monstrueuse Je ne sais même pas par quoi commencer Elle est mais terrifiante même de l'arrière, regardez Elle a un arrière, il est monstrueux 4 sorties d'échappement Le moteur, le moteur à l'arrière Regardez, bah 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 Bim Oh yo 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 Ça y est les amis, on a la nouvelle voiture Je vais vous expliquer pourquoi, quand, comment Et ensuite on va faire un tour de la voiture Qui est vraiment ouf Bon, 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 bon Par quoi commencer ? Par quoi commencer les amis ? Avant de commencer quoi que ce soit Déjà j'aimerais dire merci, merci Merci à vous Parce que déjà vous êtes les meilleurs Et il y a 3 personnes les amis à qui je voudrais que même 4, même 6, même, bref il y a trop de monde Déjà merci à John le vendeur qui était vraiment super cool, super sympa, super honnête Il y a son petit Instagram dans la description Merci à mon pote Julien qui a un garage qui vend des voitures Et qui m'a donné le contact du coup de John pour aller voir cette voiture Ils vont plein de voitures de sport, des trucs RS Vraiment incroyable, ils sont liés en description Merci les amis à mon mécano Johan Johan qui était là Je l'ai appelé, il m'a conseillé Je l'ai appelé le soir, la nuit, le dimanche Ouais Johan la voiture elle a ça, 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 bref Johan c'est le mécano qui va s'occuper de la R8 tout le temps Il s'est occupé de Mao JTT Il s'occupe du camion Il a commencé à s'occuper de la R8 Et c'est un mécano à domicile les amis Qui va à Marseille et les alentours Donc si jamais vous avez besoin d'un bon mécano à domicile Qui peut venir chez vous, sur votre lieu de travail Vous avez le Instagram de Johan en description Et je compte sur vous, on le fait péter Et aussi merci à mon kiki Martial Martial vous savez que cette voiture est allée la voir à Nice Ceux qui ont suivi sur la chaîne, vous êtes au courant Martial est venu avec moi parce que Martial il s'y connait beaucoup en voiture Et grâce à lui, on a pu aller la voir Il a pu me conseiller, il est très bon conseil Et du coup elle est là Cette voiture les amis, c'est une Audi R8 V8 430 chevaux Qui fait un bruit Mais de l'espace En parlant de bruit, on y reviendra juste après Je l'ai acheté pourquoi ? Bah parce que comme vous savez, j'ai craché mon Audi TT En faisant un aqua planning Et j'étais vraiment super dégoûté Parce que ma Audi TT c'était mon bébé Je l'ai acheté avec mes propres sous J'ai rien demandé à personne Et elle était trop bien Et j'aurais pu repartir sur une autre Audi TT C'est vrai, puisqu'elle était vraiment incroyable Mais je savais que j'allais jamais retrouver les gars en fait La même Audi TT que moi Moi elle était vraiment unique Elle avait tout ce que je voulais Elle avait la coupe que je voulais Elle avait des trucs que vraiment on voyait nulle part ailleurs Sur les autres Audi TT Et je savais que si j'allais en acheter une autre Ça allait soit être très très long Soit j'allais en acheter une Mais j'allais être déçu Du coup je me suis dit Allez c'est parti On passe à un autre level Niveau supérieur Faut se faire plaisir On a qu'une vie Et ce genre de voiture Faut les acheter quand on est jeune Et pas quand on a 50 ans ou quoi Parce que je vais vous dire un petit secret Cette voiture elle est géniale Mais niveau confort C'est pas trop ça Du coup voilà Maintenant Elle est là Est-ce que vous voulez que je vous fasse visiter Un petit tour ou quoi ? C'est parti S'il venait avec moi les amis Je vais vous montrer un petit peu Un peu des détails Ma première super carte Bon j'ai caché ma plaque Mais vous savez que moi Je m'en bats les couilles J'ai toujours montré Toutes mes plaques De mes voitures Il m'est jamais rien arrivé Je sais pas ce qui pourrait m'arriver Mais là j'ai juste caché Parce que je me suis dit Bon c'est la première vidéo Mais je sais que sur les prochaines vidéos Tout le monde verra ma plaque Surtout que je l'ai déjà montré sur Instagram Du coup si ma plaque d'immatriculation Vous intéresse N'hésitez pas à aller sur mon Instagram Regardez-moi la largeur De cette voiture les gars J'ai rajouté un petit truc C'est pour ça que cette vidéo En fait elle a mis du temps Un peu à sortir C'est qu'il y a ça là Ça là le logo Le cycle Audi noir Il y était pas John l'ancien propriétaire L'avait enlevé Parce qu'il était argenté Ce que je peux comprendre totalement C'est vraiment moche Et moi je l'ai recommandé Et je l'ai mis en noir Du coup ça rend super bien Alors il faut savoir Que j'ai pris celle là Parce qu'elle est full black Mais vraiment full 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 Là bas je prends jamais Des véhicules noirs C'est la première fois Que j'achète un véhicule noir A part le camion Où c'est que j'ai fait Un covering noir mat Mais elle ce que j'ai kiffé C'est qu'elle a été full black Et surtout avec tous les packs carbone Tout 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 Là on a une roue De je ne sais même pas Combien de pouces les gars Je sais même pas combien ça fait Mais c'est énorme Regardez je mets ma main à côté C'est très très gros Là ça y est on a des vrais étriers Des freins noirs Avec des disques de l'espace Qui vont me coûter un bras Quand je vais devoir changer tout ça Là on a un truc vraiment Que je kiffe sur la voiture La reprise d'air sur le côté Pour refroidir le moteur Le panneau latéral Qui est full carbone C'est pour ça aussi que je voulais pas Une Audi R8 blanche C'est parce qu'en fait Ce panneau latéral là Soit il est en carbone Soit il est noir Et j'aime pas parce que ça fait Ça fait un gros panneau pas beau sur le côté Alors que là sur un véhicule full noir Bah ça va ça choque pas trop Là nous avons aussi le moteur On a le moteur à l'arrière Regardez ça Waouh John l'ancien propriétaire Il me disait que le moteur C'était comme un diamant Et c'est vrai Ils ont fait ce moteur Comme si c'était un bijou Pourquoi je dis ça regardez Parce que le moteur genre il est là Vous voyez bien exposé Genre c'est vraiment très très beau Et regardez je vais éteindre la lumière Regardez quand j'appuie avec la clé Hop là Voilà Le moteur est éclairé Tel un diamant Tel un bijou Derrière sa vitre de protection Et la petite LED sur le côté Qui sert à l'éclairer Pour le regarder Parce que je peux vous dire Que sur les Lamborghini Ferrari ou quoi Il n'y a pas de LED Qui éclaire le moteur Pas du tout Il n'y a que sur la R8 Où c'est que le moteur est éclairé Et à la base Même Marcia il a dit Mais ça a été rajouté ou quoi Mais non c'est de base Le moteur de la R8 s'éclaire Niveau moteur du coup C'est un V8 V8 FSI De toute façon vous allez voir Regardez je vais ouvrir le moteur On ouvre la porte Bang bang On appuie sur ça Et ensuite On a juste à pousser Vers le haut Regardez la bête Regardez ça Voilà le moteur Donc comme je vous disais Full carbone Du carbone De par En fait le moteur est entouré de carbone Après quoi vous dire de plus Moi je suis pas très voiture Enfin vous savez que J'aime bien les grosses voitures Mais qu'après il faut rentrer en détail dedans C'est pas trop pour moi Donc c'est vraiment pas mal On va refermer ça Hop Niveau béquet arrière Le spoiler arrière Ou même l'aileron comme on dit A la base j'étais chaud pour le changer Mais finalement j'ai changé d'avis Voilà c'est le béquet arrière Genre qui rentre Et qui ressort Donc là il est sorti Mais à la base je voulais en mettre un Genre un gros Qui était Mais en fait qui bougeait pas Pour vraiment en mettre un gros Vous voyez genre un gros aileron Finalement je me suis dit Non je vais le laisser comme ça Parce que ça fait sobre Ça fait je sais pas L'arrière L'arrière de la voiture Les amis regardez Regardez comme c'est insolent Regardez la largeur des pneus S'il vous plaît Le bruit les amis Le bruit Est-ce que je vous fais écouter le bruit ou pas Parce qu'il y a un truc en fait Qui m'a dérangé sur cette voiture au tout début Je me suis dit Elle fait du bruit ça va C'est pas non plus ce que je voulais Mais il y avait un truc aussi qui me dérangé C'est qu'elle a un bruit de casserole En fait il y a un truc Là là ici Il y a une vis qui Bah en fait vous entendez ou pas Une vis qui n'est pas prise dans le Dans le pare-chaud Enfin le truc qui contient la chaleur De l'échappement Et comme il y a une partie du coup Qui est pas vissée Bah ça fait un peu des clac 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 Et du coup ça fait un peu casserole Mais c'est pas grave Pourquoi les amis ? Parce qu'en fait avec Vito Reli C'est une marque d'échappement sur mesure à Lyon Ils fabriquent plein d'échappements Avec des clapets et tout Vraiment un truc incroyable Ils peuvent vous faire soit avec une télécommande Soit avec un bouton à l'intérieur de la voiture Bah ils ont été très gentils On a réussi à trouver un terrain d'antan Et du coup bientôt Je vais aller dans leur garage Pour changer la ligne d'échappement avec clapet Et m'installer des boutons et tout Ça va être trop bien De toute façon je vous ferai une vidéo Mais n'hésitez pas à suivre Vito Reli Les amis parce qu'ils ont été vraiment super cool Et si jamais vous cherchez une ligne d'échappement Avec clapet et avec une télécommande Ou un bouton C'est eux qu'il faut aller voir Donc voilà le bruit je vous ferai peut-être écouter après On verra si vous êtes ça Et si jamais vous laissez un petit like Et après on arrive de l'autre côté de la voiture Je vais vous montrer aussi le coffre avant Parce que du coup oui Comme il n'y a pas de coffre à l'arrière Bah il est où le coffre ? Bah il est à l'avant Quand on ouvre le coffre on appuie Voilà Attention hein C'est un baby coffre Voilà le coffre Donc voilà c'est vraiment un baby coffre C'est un trou au milieu Vous savez qu'il y a deux serviettes du sopalin Et de l'huile pour le moteur Parce que V8 Glou 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 l'huile Glou 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 l'essence C'est petit mais bon après Je vais pas en avoir l'utilité En vrai d'avoir un gros coffre Et si jamais je dois transporter Bah des grosses choses Je prendrai mon camion Et puis c'est tout Je vais vous montrer l'intérieur de la voiture maintenant Attention Hop là c'est très très bas Le monde est bas Et petit très petit Vous entendez ? C'est l'arrivée d'essence qui dit Oh là faut envoyer l'essence La voiture elle va partir Bon du coup les amis Nous voici à l'intérieur de la R8 C'est euh C'est un peu comme un avion Voilà j'ai envie de dire Nous avons un très beau tableau de bord Comme ceci Automatique Le béquet arrière du coup Qui se ferme et qui s'ouvre Et il est ouvert Le poste radio Le poste radio du coup Qui va pas faire long feu Parce que du coup C'est un poste d'origine Et il n'y a pas de bluetooth Et il n'y a pas de jack Donc pour mettre sa musique Tu peux pas A part Quand j'appuie ici Carte SD Mais franchement A chaque fois qu'il y a une nouvelle musique qui sort J'ai la flemme de prendre la carte SD Et de remettre des musiques dessus Enfin bref Non je veux pas ça Du coup j'ai commandé un nouveau poste Avec CarPlay Ça va être vraiment incroyable Niveau volant Bah voilà Avec les petites palettes ici Pour changer les vitesses Le compteur de vitesse Qui s'arrête à 350 Pareil avec le pack carbone A l'intérieur ici Là qui fait tout le tour du volant Sur les poignées C'est beau Après voilà Il y a les options basiques Clim Chauffage Siège chauffant Les sièges électriques Non franchement C'est une très bonne voiture Et là je pense qu'il est temps De vous faire écouter un petit peu Le bruit Le bruit du moteur Parce que là C'est presque indirect en fait Et vous allez comprendre ce que je dis Quand je dis que c'est un peu Un bruit de casserole Ça fait des bruits Tata 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 Bizarre Attention Ça fait du bruit Ça fait même beaucoup de bruit Hop là Donc voilà Ça fait énormément Mais énormément de bruit Dites vous que là Je suis juste à l'arrêt Et du coup quand ça roule Ça fait C'est un truc de ouf Et quand il va voir La nouvelle ligne d'échappement Vito-Réli Ça va être vraiment Incroyable Donc voilà les amis J'espère que vous êtes contents Pour moi Et si jamais à l'occasion J'arrive à croiser des abonnés Et que je suis avec la voiture Ça serait un plaisir De vous faire monter dedans Franchement je kiffe Encore une fois Cette vidéo C'est pas genre là En mode Regardez ce que je me suis acheté Oh là là J'ai max d'argent Non parce que là Je n'ai plus une thune Voilà Il n'y a pas de quoi se la péter Mais c'est juste pour vous faire partager Ma bonne humeur Si jamais vous aimez bien les voitures Ben voilà Vous voyez une voiture J'ai quand même travaillé pour la voir Et du coup j'en suis fier Et j'espère que vous êtes fier Quand même de votre petit youtuber marseillais Mais voilà J'ai hâte Tu vas voir des vidéos Vous inquiétez pas avec la voiture On va voir des courses Avec des Lamborghini Ferrari Ça va être trop bien Moi je compte sur vous Pour me dire en commentaire Quelle est votre voiture préférée En tout cas Voilà Ma nouvelle supercar Et c'est une vraie supercar En tout cas les amis J'espère que vous avez kiffé J'espère que vous êtes content pour moi N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo Je compte sur vous A vous abonner Si c'est pas encore fait Et à lâcher le petit pouce bleu Qui fait plaisir En tout cas Je vous dis à la prochaine les gars C'était Pika Peace Ouh les nouveaux vêtements de la team Pika Sont maintenant disponibles les pas Go les choper En description Il y a toutes les couleurs Toutes les tailles Donc je compte sur vous Go cliquez dans la description